Ok, on recommence. Peut-être que tu pourrais nous expliquer le style de vie des métiers dans la région Maniwake comparé aux celles de Red River. On va dire, c'est qui qui voulait se lancer là-dessus? Je peux dire un mot là-dessus si Michel est d'accord. Le style de vie, écoutez, ce n'est pas un style de vie facile. Les métiers, on le sait, ont vécu différentes injustices à travers le continent de différentes façons. Pour en revenir sur un point peut-être avant la pause, il faut se souvenir qu'il y a un traité qui avait été négocié dans le coin de Sault-Saint-Marie. Avec la fameuse cause parlait, on s'en souvient. Ce qui s'est passé dans le coin de Sainte-Marie, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les négociations, mais nous, on le souligne en tout cas à la page 40 de notre livre, les Bois-Bourglés, c'est en édition française. Et là, je cite, c'est en anglais. Ça, c'est l'honorable Alexander Morris qui est en train de négocier ces enjeux-là avec les métiers de l'Ontario à ce moment-là de Sault-Saint-Marie. Il y en a beaucoup là-bas. Il faut qu'ils soient blancs ou qu'ils soient indiens. Là, je continue en français. La citation que vous allez retrouver à page 40, qui est une citation authentique, il dit, si jamais vous êtes indien, vous prenez un traité puis c'est fini là. Vous faites inclure puis accepté par les Indiens, bonne chance avec ça. Si jamais vous êtes blanc, vous prenez le script, vous prenez l'argent, puis vous acceptez, dans le fond, en fonction de votre sang indien, parce que c'était le langage utilisé dans le temps de Marielle, vous utilisez ça pour donner des blancs. Autrement dit, vous prenez le script. Il n'y avait pas de place pour la culture métisse. Il n'y a jamais eu jusqu'à pratiquement 1982 où les métisses se sont battus pour entrer dans la Constitution. On se souviendra à cet égard-là, pour faire un parallèle plus dans le futur, mais que les métisses de l'Outaouais se sont levés aussi en 1981 pour leur droit constitutionnel. Les métisses du Pontiac, qui sont les descendants de ces familles-là des métisses qu'on parle, sont allés aussi à Ottawa. Ils sont allés avec le leadership d'Harry Daniels pour se battre pour leurs droits. Ce monde-là ne sont pas restés en toute une roche non plus tout ce temps-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1850, les métisses de l'Ontario et les métisses de l'Outaouais se font envoyer un message clair. C'est soit tu es un Indien ou c'est soit tu es un Blanc. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'avec la traite, des fourrures qui commencent à moins bien aller, il y a des lay-off qui sortent. Les gens reviennent vers l'Est ou vers les différentes places où ils peuvent avoir des opportunités, puis ils font de la spéculation foncière. Ils veulent chercher de l'argent, souvent ils sont endettés ou ils ont juste payé leurs dettes avec la compagnie. Ils viennent pour faire des retraites. C'est ça qu'on observe dans l'Outaouais. Il y a un canot qui va vers le lac Sainte-Marie, entre autres, qu'on a documenté dans notre livre, avec des familles métisses dedans, comme la famille, par exemple, Noe McPherson, qui est une famille très connue. Elle vit au lac Sainte-Marie, la famille de cette famille-là. Dans le canot, tu vas retrouver George McPherson. Ça, ça met toute la compagnie de la traite, ça met tout le monde sur les nerfs. On sait pourquoi, parce qu'on a trouvé des lettres de correspondance entre ces gens-là. Et là, ils disent qu'est-ce qu'ils viennent faire les gens libres? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la région? Ils vont-ils commencer à déjà faire de la misère à notre traite de fourreurs? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens dans l'Outaouais s'exercent dans un commerce de trafic, de petites fourreurs, de boissons également, ou d'autres types de choses que les Premières Nations ou que les gens veulent commercer dans la région. Donc, c'est des gens qui vivent beaucoup comme low-key, si tu me permets l'expression en anglais, qui ne veulent pas nécessairement se faire remarquer, mais qui vivent ensemble. Et au lac Sainte-Marie, par exemple, je te donne un exemple, il y a plein de familles de bois brûlé, de Métis qui vivent là ensemble, avec des Premières Nations et avec des Canadiens aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il n'y a pas une place au Canada en tant qu'établissement qui est purement Métis, ça n'existe pas. Pour avoir des Métis, il y a eu des Canadiens et des Premières Nations et il y a des Métis. Toutes les communautés sont interethniques, multiculturelles avant la lettre. Ces gens-là parlent plusieurs langages et même en Ontario, on découvre le phénomène de, je vais en parler, l'identité cumulative. Ça veut dire qu'il y a bien des Métis qui se disent, moi je suis Première Nation et Métis, je n'ai pas à être l'un ou l'autre, ou des fois j'ai de la parenté des Premières Nations, des fois j'ai de la parenté canadienne-française-Métis et je n'ai pas à choisir au sacrifice de l'un ou de l'autre. J'aime ça être les deux et ça me donne des avantages à être dans les deux sociétés. C'est juste récemment ça, en commençant par Morris, qui commence à dire aux Métis, tu n'existes pas, tu vas soit devenir un Blanc ou un Indien, si vous me permettez l'expression. Donc, cette réalité-là, elle se vit aussi dans l'Outaouais par des gens qui essaient d'exprimer leurs droits. Et comme Michel le soulignait tantôt, il disait, bon, finalement, il y a des tensions politiques. Mais c'est sûr qu'il y a des tensions politiques, il y a des Métis qui reviennent, qui n'ont pas d'ouvrage, qui essaient de vivre proche des Premières Nations, d'après les chêmes culturels qu'ils ont connus. Là, des fois, ça veut vivre sur les réserves. Mais les agents du gouvernement ne veulent rien savoir de ça. Pourquoi? Parce que le but du gouvernement, c'est de faire descendre le nombre d'Autochtones au Canada. Ils veulent régler le problème soi-disant indien. Et les Métis, ça fait multiplier ce problème-là. Et en plus, les Métis sont capables d'avoir une diplomatie guerrière, d'ailleurs, qui a servi le Canada pendant la guerre de 1800 contre les Américains, 1800 d'eau. À ce moment-là, on regarde ça. Les Métis, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent de l'ostracisation. Ils vivent en squatteurs. Ils n'ont pas de terre, pas de titre à eux autres. Ils se font découvrir par des camps de bûcherons. Ils sont obligés de se recycler dans la pitoune et dans la foresterie. D'ailleurs, on a trouvé des évidences qui montent en 1876, 1881 et plus, que les Métis n'ont pas disparu. Ils n'ont pas juste été assimilés. Ils ont continué dans la foresterie ou dans la guillette pour les Américains qui voulaient monter dans le territoire pour faire de la pêche ou de la chasse ou de la trappe. À cet égard-là, les Métis n'ont pas disparu. Ils se sont modifiés. Mais il faut être prudent quand on étudie les Métis, spécialement quand qu'on parle en langage nationaliste et que les Métis parlaient juste le méchif et qu'il y avait juste une langue, c'est juste la Red River et qu'il y avait juste un drapeau. Ce n'est pas le même que ça marche dans l'histoire. Ce n'est pas ça que les sources et les données, ni les traditions orales, ni les façons que les Métis ont vécu leur culture, à travers de la misère, à travers essayer de faire une pièce, essayer de survivre, essayer d'aller sur la réserve et se faire rejeter des fois, malheureusement, comme on a à Maniwaki. On a une pétition, nous autres, qui dit en 1874, si ma mémoire est bonne, qu'il y a les Algonquins qui s'appellent les pures Algonquins, malgré qu'on sait qu'il y en a qui sont métissés, ce n'est pas ça l'idée. Ils se disent « pures Algonquins », ils veulent que les Scottish Albreed, les French Albreed, laissent la réserve tranquille parce qu'eux autres, ils ont déjà de la misère en-dessus du colonialisme. Ils veulent déjà essayer d'arriver pour leur peuple et subissent une pression de ces Autochtones-là qui arrivent de partout, en fait, à travers la traite de Fowler. Il y en a des Métis algonquins, mais il y en a des Métis de la Rivière-Rouge. D'ailleurs, c'est identifié clairement dans la pétition de 1874 par les Algonquins. Ils disent « on n'aimerait pas ça que les Métis qui arrivent de la Red River nous viennent être les chefs chez nous ». Et là, nous autres, moi, puis Michel, puis Guillaume, on s'est interrogés comment ça se fait que les Algonquins disent qu'ils sont purs Algonquins, alors qu'on connaît leur généalogie, puis on sait qu'ils sont métissés, les autres aussi. Mais c'est qu'il y a eu une lecture politique qui dit que lorsque les agents indiens rentraient proche des réserves, puis il y avait des Métis, puis des Canadiens, puis des Indiens, ils disaient « comment on va faire pour les départager, ce monde-là? ». Mais ils faisaient un code patrilinéaire. Ça veut dire qu'ils demandaient « c'est qui ton père? ». « Ton père, c'est-tu un écossais? C'est-tu un canadien? ». « Si oui, d'avoir ». C'était clair de même. Les Premières Nations ont pris ce code-là, puis ils l'ont utilisé eux-mêmes des fois pour faire de l'exclusion des Métis, de familles qui connaissaient moins, qui arrivaient de la traite de fourreurs, puis qui voulaient aussi essayer de se tailler une place un peu. Il y a toute cette politique-là qu'il a existé en Ontario, dans plein de régions, comme Michel il disait tantôt à Penestanguishin, mais ça a existé également à Maniwaki, ce qui nous permet d'autant plus de démontrer qu'il y a des Métis. Là, on dit « bon, bien, est-ce que Malep, Bouchard, puis Marcotte ils inventent tout ça? ». Bien, non. Encore là, on a trouvé des données scientifiques du père Nedelec, qui est un père, un bloc qui s'occupe dans ce coin-là des communautés autochtones, puis il y a une correspondance de 1892 à 1896 où le père Nedelec est clair comme l'eau de roche à propos de ces enjeux politiques-là et décrit les Métis comme une population distincte et culturelle, et il veut des droits politiques pour les Métis pour rentrer sur la réserve du Témiscamingue au Québec. Ça, ça veut dire qu'il existe toute une politique au Québec, qu'il existe des Métis au Québec, qu'il existe également des familles qui sont connectées avec Sources-Sainte-Marie, qui connaissent la trappe, des mesures culturelles, les mêmes formes de tensions, la même forme de racisme, parce que dans la correspondance, les gouvernements, quand ils répondent au Nedelec, ils disent « ça, c'est très grave, puis il faut le comprendre, on ne veut pas que les Métis aient une communauté ». C'est admis par le gouvernement dans la littérature qu'on a trouvée dans les archives, notre équipe de recherche, il y a une réponse du gouvernement qui dit « on ne veut pas que les Métis forment une communauté au Témiscamingue ». Autrement dit, le plan d'assimiler les Métis et de les faire rentrer sur les réserves en les faisant devenir des Indiens ou des Blancs, ce n'est pas une supercherie, ce n'est pas une invention, ça a vraiment existé. Et quand on parle de Louis Riel qui dit qu'il y avait des Métis dans les provinces de l'Est, comme on cite dans notre ligne, qui se déguisent sur le costume indien, ce n'est pas une citation qu'on prend hors contexte, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on invente, c'est Louis Riel qui a visité l'Outaouais, qui admet lui-même en 1860, je pense, c'est quoi la 1800, c'est quoi sa lettre, Michel, tu vas peut-être me sauver, c'est en 1874, excuse-moi, le 22 mai 1874, Louis Riel écrit à sa mort et il dit « je suis dans l'Outaouais depuis l'automne passé ». Donc, il a vu les gens dans l'Outaouais, Louis Riel, on pourrait en parler longuement à propos de Marie-Louise Riel par exemple ou de Patrick Riel, un héros de la Première Guerre mondiale qui vient de Maniwaki, mais ces gens-là, quand Louis Riel les a rencontrés, comme partout ailleurs, il voyait bien qu'il y avait une pression sur les Métis pour l'assimilation. Il se faisait abaisser. Il se faisait abaisser. Il se faisait abaisser. Les Premières Nations aussi assiaient de réagir comme qu'ils pouvaient, elles ont aussi de suppression. Je ne veux pas blâmer les Premières Nations non plus. William Commando, un grand chef qu'on respecte à Algonquin, il disait, lui, dans les années 80, il disait qu'il voulait travailler avec les Métis, les Québécois, puis les Anishinaabés pour essayer de trouver une paix commune, puis du win-win pour tout le monde. Je pense que quand on regarde l'ensemble de ces preuves-là, on a un portrait qui est d'autant plus clair sur les Métis, puis vers la fin de notre livre, parce que tu dis que tu n'as pas fini notre livre, vers la fin, tu le vois, on a des témoignages de Métis contemporains, de ces familles-là qui disent exactement la même chose. On était squatters, nos propriétaires, on s'est fait enlever nos droits de chasse, de pêche, de trappe, nos pratiques traditionnelles. Les bûcherons sont arrivés, les shanties, puis finalement, nous, on se fait toujours passer sur les coins, puis on se fait enlever, dans le fond, notre contribution au Québec, au Canada, puis c'est encore beaucoup plus problématique. C'est pour ça que dans notre conclusion, on dit, puis là, je vais passer la torche à Michel, je prends bien trop de temps, mais bref, il dit, écoutez, au Québec, l'historiographie québécoise ne reconnaît pas les Métis encore aujourd'hui en 2020. Écoutez, quand on parle d'autochtones au Québec, on va parler de Premières Nations puis d'Inuit, n'a pas de Métis au Québec. Toutes ces familles-là, ils vivent avec une identité fantôme qui n'existe pas. Pourtant, ces gens-là se battent depuis longtemps, depuis au moins les années 1960 de façon contemporaine. Mais avant ça, il y a plein d'évidences, plein de sources documentaires qui démontrent que ces gens-là n'ont jamais cessé d'exister. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont existé comme les Métis de la Rivière-Rouge. On respecte l'histoire des Métis de la Rivière-Rouge, ils ont leur histoire propre. Ou comme les Métis de Penitanguishing, ils ont leur histoire propre. Même si les familles peuvent être connectées entre eux autres, les gens, par région, ont vécu différentes choses. C'est ça qu'on essaie d'exprimer en toute justice. Michel, ton tour. Ce qui est aussi important, c'est en tant qu'anthropologue, il y a un autre. Il y a Clifford Geertz qui dit que notre objectif, ce n'est pas de faire l'étude du village, mais de faire l'étude dans le village pour comprendre les forces globales, les forces internationales. C'est sûr, pour comprendre finalement cette réalité Métis, telle que décrite par Sébastien, il faut voir, comprendre qu'est-ce qui se passe à la fois à l'échelle internationale, globale, à l'échelle politique et économique. Donc, par exemple, dans les années 1840, si jamais je n'étais pas dit, OK, d'accord, je vais être agriculteur, je vais prendre mes 100 arbres, puis je vais pouvoir pousser juste du blé. Mais là, à ce moment-là, je suis bien beau, je suis dans la Rivière-Rouge, mais les espèces qui vont vraiment pouvoir pousser et finalement ne pas être gelées à l'automne avant que je puisse le récolter, il n'y en a pas. Comment je vais le transporter? Il n'y en a pas de transportation. Puis le marché, à ce moment-là, 95% et plus de la population vit sur les fermes. Si je suis dans la vallée de Saint-Laurent, puis je pousse mon blé, pourquoi je vais acheter du blé de la Rivière-Rouge? Ça n'a aucun sens. Le marché pour le blé est développé plus tard lorsque tu commences à avoir de l'industrialisation de grandes villes et tout d'un coup, si je travaille dans l'usine, je ne peux pas aller dans mon champ pour faire pousser du blé, c'est plus tard. Donc, il faut comprendre pour voir quels étaient les marchés. Donc, par exemple, ce qu'on voit, il y a à la fois les choix individuels, puis il y a les plus les individus, les communautés qui doivent transiger à ces plus grandes forces économiques et politiques au niveau de l'échelle de la planète. Donc, par exemple, une des choses qui est très souvent que lorsqu'on voit la description de comme l'hométis, que ce soit à Penetanguishian, que ce soit à Sault-Saint-Marie, que ce soit à Maniwaki, que ce soit dans la Rivière-Rouge, très sans dire, ah, ils ne sont pas vraiment des bons agriculteurs, ils ont leur jardin, ils font pousser quelques patates, peut-être un peu de maïs, mais ils ne sont pas vraiment, ils préfèrent aller faire de la chasse, faire de la traite, et c'est ça leur activité. Dans cette description, et on retrouve, par exemple, Gabriel Franchard qui a passé par Sault-Saint-Marie dans les années 1810, on le trouve ailleurs, mais ça fait partie un petit peu de ce vécu qu'on essaie de se trouver une place dans ce plus grand marché global. Donc, par exemple, ce qui se vend jusqu'à les années 1830, la fin, l'ennemi 1830, ce sont les fourrures. On prenait plus ou moins les pots de castor, on faisait du feutre, on faisait des chapeaux qui étaient en grande demande, des produits de luxe. Donc, si on regarde à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, qu'est-ce qui se vend d'ailleurs? Bien, c'était les pots de castor parce que c'était un produit de luxe. Il y avait le tabac, c'est aussi un produit de luxe, c'est facile à transporter, ça a un très bon prix, c'est rentable. Il y avait bien sûr le rhum, il y avait aussi du sucre. Donc, il y avait ces produits qui étaient en grande valeur et ça valait la peine pour essayer de le transporter. Du blé? Pas vraiment. Mais pourquoi est-ce que si on est à Penetanguishan, si on est à la Rivière Rouge, pourquoi est-ce qu'on s'efforce de planter nos pétales? Bien, on sait que même si on préfère faire la chasse, il y a des moments de l'année où la chasse se fait plus rare. Donc, c'est pour ça, par exemple, la communauté des Grands Lacs, qui s'appelle un peu le muscrab métier, les métiers des rodeaux, c'est parce que, dans le mois de mars, la nourriture se faisait rare, c'était le carême, mais il y avait beaucoup, tout d'un coup, l'eau commence à dégeler et il y a beaucoup de rodeaux. Donc, il y en a beaucoup. Un jour, j'aimerais bien goûter sa coisse de rodeaux, mais c'était quelque chose qui pouvait nous aider à transiger ce moment très difficile. Même chose, si j'ai mes patates au mois de mars, puis tout d'un coup, ça me permet de survivre, bien tant mieux. Donc, on fait le souvenir, mais aussi, on essaie de chercher les produits qu'on peut vendre, que les gens veulent acheter, qu'ils vont nous donner de l'argent. Donc, habituellement, c'était premièrement les pots de castor, plus tard, c'était le castorium, parfois c'était d'autres pots, parfois d'autres produits. Mais il y a quand même des choix individuels qui se font. Et parfois, ces choix individuels vont changer. Des fois, les choix qu'on fait quand on a plus de 20 ans, ce n'est pas les choix quand on a 40 ans ou 60 ans. Mais la grande distinction, c'est que, et Sébastien mentionnait, que les communautés Anishinaabe, très souvent, ils avaient aussi des ancêtres francophones. On a le cas de M. Flamand. M. Flamand, qui est aussi à Ingalls le rencontre, il vit pleinement dans la communauté Atikamère, ce qu'il appelait à ce moment-là les têtes de boules. C'est parce qu'ils vivaient pleinement dans la communauté. Ils étaient prêts de vivre sous l'autorité du chef. Ils se déplaçaient avec la communauté. Donc, c'était finalement… Et ses descendants vont devenir 100% Atikamèque. Et d'un point de vue anthropologique, il n'y a rien de mal avec ça. C'est une communauté qui se fait, on ne sait pas par la générologie, c'est la culture, la communauté, la société qui se fait, se transforme et se maintient par le temps. Mais il y a des individus qui font le choix de ne pas vivre dans la communauté Atikamère. Ils vont voir leur cabane. Ils vont faire ce qu'ils appellent la déruine. Ils vont sortir et ils vont traverser des dizaines, des centaines de kilomètres pour se rendre aux communautés autochtones, se rendre à leur terrain de chasse, qu'ils font à leur troc, qu'ils vont vendre les produits, qu'ils vont les échanger contre les podcasteurs, qu'ils vont les rapporter au fort et qu'ils vont les changer. Donc, c'est ces petits choix qui se font. C'est-à-dire, est-ce que je m'intègre pleinement dans la communauté autochtone? Est-ce que je m'intègre, puis je deviens colon, je deviens un complément de la communauté eurocanadienne? Ou est-ce que j'essaie de trouver par les moyens possibles, selon les demandes, un petit peu les forces économiques, à trouver sa place et garder son identité en jouant ce rôle d'intermédiaire? Et même lorsqu'on pense à l'ère forestière, lorsqu'il y a le déclin de la stratégie de fourrure dans l'Outaouais, puis ça se pousse plus et plus vers le nord, très souvent, c'est quelqu'un qui connaît bien le territoire, qui parle le français et ou l'anglais et des langues autochtones. Bien, c'est une bonne personne d'avoir comme un guide si j'essaie de trouver des nouveaux endroits pour les faire un peu la coupe de forêt. Donc, on voit qu'ils se reinventent, qu'ils soient des guides pour les touristes, que ce soit des guides pour ceux qui font l'industrie forestière. On essaie de trouver une nouvelle niche tout en se respectant, en respectant le mode de vie qu'on veut perpétuer. Oui, 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 oui. On arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot de chacun de vous pour finir l'émission? Michel, tu es là, tu veux commencer? Je veux dire, ce fut vraiment un plaisir de travailler avec Sébastien et Guillaume. On a fait vraiment, je pense, une très belle équipe. On peut renforcer avec nos forces. Et le travail continue toujours. Donc, on veut continuer à faire pousser ces recherches. On voit un nouveau livre sortir cet automne amenant ensemble des chercheurs à travers le pays qui ont étudié cette question des métisses, les couleurs des métisses de l'Est. Donc, on espère qu'on voit l'intérêt pour ça aussi. Je pense, de toute façon, on doit prendre pour acquis qu'on ne connaît pas notre histoire, qu'on ne connaît pas ces histoires cachées et qu'il faut regarder cette histoire, les données avec un esprit ouvert. C'est bien. Sébastien, ton tour. Moi, je voudrais... Merci de nous avoir invités pour l'émission. Je trouverais un mot important aussi à une contribution dans notre livre. C'est les presse de l'Université Laval qui nous ont soutenus, mais également, on a une préface de Michel Noël dans notre livre, qui est un métisse de l'Outaouais, qui est un métisse intellectuel, qui a décrit lui-même sa jeunesse au départ, qui descend de la famille No McPherson, qui décrit très bien comment il a vécu comme un métisse pour revenir au vécu qu'on parlait tantôt. Des hommes des bois, si je peux dire, des hommes qui vivent la chasse, la pêche, qui vivent du territoire. Il y a eu également plusieurs métisses. Il y a eu des métisses qui ont vécu dans la ville, des métisses qui ont vécu dans différents endroits. Je pense que ce qui est vraiment bon dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est que oui, on est en train de creuser l'histoire et de montrer que dans le fond, il y a toute une belle contribution qui a été faite par les métisses au Canada pour la société québécoise et canadienne dans son ensemble, que ce soit aussi en Ontario, que ce soit aussi dans l'Est, dans les provinces maritimes. C'est dommage que de nos jours, on ait tant de débats là-dessus, des fois des débats très acrimonieux qui viennent, en le fond, rendre ça un petit peu difficile comme cadre de discussion parce que je pense que les métisses et la résurgence des métisses et la prise de possession de leur identité, si je peux dire, vient de différentes façons et il faut apprendre à se respecter là-dedans. Ce n'est pas tous les métisses qui ont eu la chance de vivre une transmission culturelle de façon continue, mais souvent dans nos familles, on s'est souvenu qu'on avait des origines métisses puis des ancêtres métisses. Ça n'a pas toujours été décrit de la meilleure façon. Ça n'a pas été écrit de la façon la plus élégante des fois. Ça, j'en conviens. Il est peut-être même arrivé aussi des problèmes, des certaines formes de tensions dans les familles. On sait que des fois, il s'est déchiré. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui veulent juste passer une identité canadienne. Il y en a d'autres, c'est bien important. Je trouve que notre livre, Les Bois bourrelés de l'Outaouais, jette une lumière sur cette origine-là. Je trouve ça important de le faire. Il y a des gens de la communauté, lorsqu'on est allé faire notre tour, on a monté à Maniwaki pour transmettre tout notre produit à ces gens-là. Les aînés sont venus nous accueillir. Je pense qu'il se passe des choses très importantes dans le coin de Maniwaki pour la réunification politique, culturelle et sociale du mouvement métisse. Mais il va falloir apprendre à parler dans une langue de respect, d'humilité, de comprendre. C'est positif, positif. Parce que je pense que c'est une grande fierté. Et je pense qu'il va falloir arrêter de penser que les métisses, dans le temps comme aujourd'hui, sont juste là pour être des opportunistes, des méchants, des pas bons, des pas fins. Ça se passait aussi avec Alexander Morris. Ça se passe aujourd'hui encore dans les universités canadiennes. Puis les jeunes et les aînés, ils n'embrasseront pas leur origine. Ils vont être encore gênés d'en parler si on n'est pas capable de trouver une belle façon d'en discuter. Je vous remercie beaucoup. C'est très positif. Puis, comme Michel l'a dit, votre prochain livre va sortir. Ça fait qu'à la prochaine. On va se parler la prochaine fois pour un nouveau livre. C'est très positif. C'est la prochaine fois pour un nouveau livre. C'est très positif. C'est très positif.